Bienvenue dans votre Rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler des difficultés de circulation dans la métropole bordelaise, puisque la situation est devenue critique et impacte sérieusement aujourd'hui l'économie. C'est ce que nous montre une étude récente de la CCI de Bordeaux. Alors il devient urgent d'agir. Mais avec quelle solution ? On va en débattre avec le maire de Gradignan, Michel Abardin, qui est aussi vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports de demain, et Florence Girond du cluster Topos, qui est dédiée aux mobilités intelligentes. Alors Michel Abardin, parmi les solutions esquissées justement pour désengorger la rocate de Bordeaux, on parle beaucoup du métro, on parle aussi évidemment du tramway, même de téléphérique. Pourquoi on a abandonné ce projet de métro ? Est-ce que c'est parce que c'était trop cher ? Alors tout d'abord, il n'y avait pas de projet arrêté de faire un métro. Il s'agit à ce stade d'une étude exploratoire, déterminé, qui permettait de répondre à certaines questions. Est-ce que c'est faisable ? Et à quel coût ? Cette étude a montré que techniquement c'est réalisable, pour un coût élevé, puisque une première ligne a été chiffrée à 1,4 milliard d'euros, une ligne qui partirait de Bouliac-Rive-Droite jusqu'au parc des expositions. Cependant, cette ligne est insuffisante toute seule. Il faudra en faire une deuxième, voire une troisième. Ce sont des investissements très importants. Et ça ne concernerait que Bordeaux ? Ça ne concernerait quasiment que Bordeaux-Intra-Muros et ça supposerait de neutraliser tous les autres investissements de mobilité pour se concentrer sur cette seule ligne. Manifestement, il est apparu que ce n'est pas la priorité et que nous devons continuer à mailler le réseau actuel et répondre à des problématiques qui sont très localisées, notamment dans l'immédiate intra-rocade et extra-rocade, là où se concentrent les flux de la rocade entrant et sortant. Et puis, l'accessibilité aux grands territoires métropolitains d'activités économiques et d'emploi. Et donc, il faut répondre à ces problématiques-là. Il n'y a pas une solution. Il y a un bouquet de solutions. Bordeaux est marqué par un choix historique du tramway qui n'est pas encore achevé. Des bus à haut niveau de service se sont programmés. La rénovation des réseaux de bus également dans le cadre de la prochaine DSP. Bref, il faut continuer de multiples solutions, y compris bien évidemment les systèmes d'autopartage, de covoiturage, qui nécessiteront des aménagements réglementaires et aussi devoiris. On va y revenir là tout à l'heure, mais sur le tramway, justement, vous à Gradignan, vous allez être la dernière commune officiellement de la métropole à recevoir le tramway dans quelques années. On entend dire de la part de certains aujourd'hui que le tramway serait déjà dépassé, ne serait pas assez rapide comme mode de transport. C'est pour ça que certains avaient songé au métro. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Je crois qu'il faut se garder de la fuite en avant en considérant que ce que nous avons fait serait insuffisant. Le tramway est une magnifique réussite. Que serait la métropole bord de l'Est sans le tramway ? Bien évidemment, ce n'est pas la réponse unique. Pour autant, c'est une infrastructure très pertinente, très efficace, même si sa vitesse commerciale est insuffisante. On est autour de 17 km heure, c'est ça, à peu près ? C'est à 18 km heure de moyenne, le coût est élevé, il dépasse les 20 millions d'euros du kilomètre, mais c'est une infrastructure pour le demi-siècle et le siècle. Donc cette disposition d'infrastructure n'est pas obsolète du tout, il faut continuer à le mailler. Vous avez vu la fin de la troisième phase extra-rocade. Il y a aujourd'hui une concertation effectivement pour une branche de la ligne B vers le domaine universitaire, plus finement vers les grandes écoles, le centre-ville de Gradion, où il y a des projets urbains importants, et le sud de la métropole, comme par ailleurs la ligne D va rentrer en exploitation, la prolongation verser à Médarangeal. Bref, ce sont des extensions qui sont très utiles. Et nous verrons d'ailleurs, comme chaque fois, que la fréquentation va dépasser les prévisions. Donc c'est nécessaire, je crois que dire que c'est obsolète, c'est sonner les moyens peut-être de courir en avant, mais c'est une course en avant qui n'est pas raisonnable. Il viendra sans doute un temps pour le métro, mais c'est aujourd'hui prématuré. Il faut achever notre réseau de tramways. Et puis surtout, il faut répondre désormais à la priorité des circulaires, puisque la liaison de ville à ville périphérique, de la même manière que nous avons la circulaire de la Rocade qui va s'achever prochainement à deux fois trois voies, la circulaire des boulevards qui va nécessiter un transport en commun adapté, et puis le réseau ferré de ceinture, et enfin la ligne de bus à haut niveau de service extra-rocade qui va relier les grands bassins d'activités économiques, d'emplois et d'habitants. Sans oublier la grande périphérie. Nous parlons d'une métropole qui avoisine les 800 000 habitants, mais nous avons 250 000 habitants qui sont immédiatement hors métropole du point de vue du périmètre administratif, et ceux-là vont habiter de plus en plus loin pour les raisons que nous connaissons, sur la difficulté d'accès au logement dans la métropole, compte tenu de l'évolution des coûts, mais viennent travailler dans la métropole. Et ce sont ces flux entrant et sortant, matin et soir, qui aujourd'hui congestionnent l'ensemble de nos villes et la Rocade elle-même. Ça va poser évidemment la question de la gouvernance, c'est-à-dire de redéfinir un périmètre de partenariat qui soit plus large que les limites administratives de la métropole. Nous voyons bien que nous sommes au carrefour des enjeux, à la fois les infrastructures, la gouvernance, et le travail sur tous les fronts, tous les modes, sans exclure évidemment le vélo, la marche à pied, grâce aux aménagements urbains de qualité. Je crois que cette bataille ne sera gagnée que si on travaille sur tous les fronts à la fois, qu'on dépasse la question des modes, ou qu'on dépasse la question trop facile de se flageller, parce que nous n'aurions pas fait assez. Mais je crois qu'il faut encore donner un coup d'accélérateur pour être à la hauteur des enjeux qu'attendent nos habitants. – Florent Giraud, en tant qu'experte sur ces questions de mobilité, vous avez organisé aussi il y a quelques jours à Bordeaux un grand congrès mondial avec des experts de niveau européen, voire international sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous pensez des modes de transport comme le tramway, comme le métro à Bordeaux ? Est-ce que ça vous paraît encore pertinent pour les années à venir, notamment dans un contexte budgétaire compliqué pour les collectivités locales ? – Alors effectivement, chez Digital Aquitaine et Topos, nous avons beaucoup à cœur les transports intelligents, et notamment les transports intelligents qui puissent aider à réduire les problèmes d'empreintes climatiques. Et dans ce cadre, on est persuadé que le ferroviaire, le train, le tramway, le métro resteront des composants essentiels de notre mobilité de demain, parce que ce sont les seuls moyens qu'on a aujourd'hui pour transporter en masse des personnes, en réduisant malgré tout l'empreinte carbone individuelle de chaque personne. – Et avec une certaine efficacité. – Voilà, avec une forte efficacité. Par contre, je pense qu'on vit une révolution des transports en commun actuellement. Ils doivent être vus, ces moyens ferroviaires, entre guillemets, ou philoguidés, comme le cœur d'une mobilité intelligente ou quelque part la colonne vertébrale. On doit beaucoup plus travailler dans une vision système. On va proposer des services de mobilité de A à Z à des personnes qui emprunteront le tram ou le métro lorsqu'il sera là, ou surtout le train, pour justement faire leur déplacement. Mais c'est essentiel de ne pas isoler effectivement un mode parmi un autre et de bien concevoir, je pense, la mobilité de demain autour de ces colonnes vertégrales, en jouant une orchestration très intelligente autour de ces modes de transport massifiés, je dirais, et en proposant tout un ensemble de services complémentaires, covoiturage, mobilité douce, vélo. Ça nécessite beaucoup d'infrastructures, une intelligence de service, beaucoup, beaucoup d'intelligence dans les services en vision globale. Donc des nouvelles applications numériques qui nous permettent de nous donner les bonnes infos. Oui, d'optimisation aussi, des flux. Et aussi, je pense, quelque chose d'essentiel, c'est certainement l'éducation, l'éducation des personnes. Il faut les aider à changer de comportement, les informer sur ce qui existe en termes de transport en commun et leur montrer que ça peut être très, très efficace. Mais il faut arriver à faire basculer les comportements des usagers, notamment lorsqu'une offre de transport en commun existe. Sur la ceinture ferroviaire, Michel Labarda en parlait tout à l'heure. On en entend beaucoup parler de ça, mais on voit très peu de projets émerger. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Par exemple, quand on prend l'exemple de la gare de Talence qui va rouvrir là dans quelques années, c'est un projet qui remonte aux années 80. Est-ce qu'on peut imaginer une véritable ceinture ferroviaire sur la métropole de Bordeaux dans les toutes prochaines années ? Moi, je pense que c'est essentiel, mais ça ne sera certainement pas que du fer, que du ferroviaire. Ça sera effectivement associé à des services de mobilité à la demande qui viendront chercher certainement les personnes à la sortie de la gare. Donc avec des véhicules électriques, par exemple, partagés ? De la mobilité douce, partagés en vélo, des vélos électriques, des trottinettes. C'est tout cet ensemble de modes de mobilité qu'on doit arriver à orchestrer autour de ces hubs ferroviaires. Et là, j'y crois beaucoup. Et même aussi des bus, des bus à haut niveau de service qui viendraient faire des circulaires. Voilà, moi, je crois beaucoup à ces solutions-là. Michel Labardin, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui sur la ceinture ferroviaire ? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas aussi vite qu'on l'imaginait ? On se souvient d'Alain Rousset qui avait imaginé, par exemple, en fait, une liaison entre Bordeaux et Pessac en train et puis après, avec un bus à haut niveau de service jusqu'à l'aéroport. Je dirais, en étant optimiste, qu'il n'y a plus de blocage. Il y a des études qui se réalisent. Il y a la volonté d'avancer avec des premières concrétisations. Et notamment la ligne Libron-Sestas qui permet d'éviter la gare Saint-Jean et donc de faire ces fameuses liaisons diamétralisées, de même depuis Saint-Mariens, depuis Langon, depuis le Médoc. Donc les choses avancent. La gare de la Médocine sera réouverte en 2023. La halte Saint-Germain au Bousca avec la ligne D va permettre une intermodalité efficace à l'entrée de la métropole. D'un point de vue technique, ça commencera par un cadencement des TER et ensuite, on peut imaginer d'autres dispositifs de tram-train, par exemple, qui vont permettre de densifier sur ce sillon firroviaire, qui est une chance. C'est une chance historique et qui a été historiquement sous-exploitée. Aujourd'hui, en zone urbaine, avoir un tel sillon, c'est une richesse considérable qui va permettre de faire de l'intermodalité, qui va permettre de passer d'un mode à un autre et surtout, de gagner beaucoup de temps. On estime aujourd'hui que de la gare de la Médocine à la gare Saint-Jean, c'est 6-7 minutes. Donc quand on connaît les problèmes de congestion, c'est assez extraordinaire. Donc il y a une volonté d'avancer, la région, SNCF, la métropole. Et je pense que le RER métropolitain a un bel avenir. C'est une question de temps, évidemment. C'est une question aussi de cadencement. C'est une question de nouveaux aménagements. Mais je pense que la combinaison de toutes ces solutions et, comme le disait Florence Giron, d'avoir ensuite des dispositifs qui vont permettre de sortir d'une gare, de prendre le tram, un bus au niveau de service, un bus, demain, une navette, notamment vers des grands secteurs d'emploi. Je pense au CHU et les grands pôles de santé, près de Pessac-Alouette notamment. On peut imaginer dans des circuits courts des navettes autonomes qui, pour le dernier kilomètre, permettraient réellement de résoudre ce qui est souvent rédhibitoire. Quel mode, en sortant du train, je vais pouvoir utiliser pour faire mon dernier, mes deux derniers kilomètres ? Voilà. Donc là, il y a beaucoup de solutions. Les technologies avancent. Elles sont à prendre avec précaution, bien évidemment, parce que ça génère des problèmes juridiques, réglementaires, sécuritaires, bien évidemment. Ce n'est pas à la panacée, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de compléter le dispositif. L'autre grand problème que chacun mesure tous les jours sur la roquette de Bordeaux, c'est aujourd'hui, justement, le trafic important des camions. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, que le grand contournement est enterré ? Et comment on peut détourner, justement, ce mur de camions qu'on a tous les matins et tous les soirs ? C'est un problème majeur, en effet, parce que nous avons la combinaison des flux, le transit national et international, et les flux locaux. Ça pose des problèmes de sécurité importants, d'encombrement. Il y a une à deux fils qui sont neutralisés par les poids lourds. Si l'on compte l'espace occupé au sol, c'est considérable. Et l'augmentation des flux de transit nous amène dans une équation impossible à résoudre. Dès lors, quelle solution ? La rétention en amont d'entrer dans la métropole est probablement une bonne solution. Ça suppose d'ailleurs également des aménagements routiers, notamment de Salles jusqu'à la roquette bordelaise sur l'A63, qui est à deux voies aujourd'hui avec le débouché d'Arcachon. C'est une thrombose permanente. Il faudrait passer à deux fois trois voies au minimum. Et ensuite, travailler avec les sociétés autoroutières pour avoir des dispositions de stockage de camions, de péage incitatif ou dissuasif, selon les heures de la journée, les logisticiens savent résoudre ce genre de problème. Ça pose évidemment la question des surfaces nécessaires pour faire la rétention et puis de la réintroduction ensuite dans les flux qui pourraient poser d'autres problèmes. On en parle depuis longtemps. Ça ne se fait toujours pas. Le fret ferroviaire, c'est compliqué et ça n'avance toujours pas. C'est la raison pour laquelle le contournement bordelais revient à l'ordre du jour de temps en temps de solutions. Soit on aménage ces fameux barreaux, dont l'un, je dirais, un petit peu éloigné, tout de même, qui permettrait de Mussidan jusqu'à Langon d'utiliser l'A65 et de détourner de la métropole bordelaise. Mais certains flux de camions, c'est possible. Pour autant, ça ne résout pas tout. Le contournement de la métropole bordelaise ne pourrait se faire aujourd'hui que très loin et n'aurait d'intérêt que si cela pouvait contribuer parallèlement au désenclavement de certains territoires. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, les communes traversées ne verraient pas d'un bon oeil la balafre sur les territoires, sur les territoires viticoles, sur les territoires de certaines communautés de communes. Est-ce que c'est un objectif atteignable ? L'idée de relancer les études n'est pas une mauvaise chose. Passer à la réalisation, on se heurtera à nouveau à la question du coût et surtout d'un cadrage absolu qui devrait être nécessaire parce que des contournements avec des échangeurs, c'est à nouveau l'étalement urbain, à la fois pour des activités économiques et de l'habitat et ça reproduirait un système qui n'a pas été vertueux, à savoir un très grand étalement urbain dans la métropole bordelaise. Pour toutes ces raisons, c'est à prendre avec beaucoup de doigté. La seule certitude, c'est qu'on ne peut pas avancer dans la situation actuelle. Donc la rétention en amont, quelques aménagements routiers de barreaux, ce serait à minima une des solutions. Et sur le plus long terme, c'est quand même une question de relocalisation économique, mais là, on est dans des champs plutôt macroéconomiques qui ne se résolvent pas par une décision locale. Juste en quelques mots, Florent Zirond, vos propositions, vous, justement, pour essayer d'améliorer cette mobilité ? Sur la rocade, je pense au covoiturage, surtout sur les zones périurbaines. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture pour aller travailler juste parce qu'ils n'ont pas... Ils habitent à l'extérieur, en extra-rocade, il leur est difficile de passer d'un point à un point B en contourne-mence. Donc je crois beaucoup, beaucoup aux solutions de covoiturage. On voit énormément de solutions qui sont développées à l'étranger avec succès, mais en impliquant beaucoup plus le citoyen dans le covoiturage lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu des réseaux sociaux qui se recréent, qui... Et on stimule, finalement, les personnes à aller chercher leurs voisins et à partir ensemble dans une même voiture et avec des modèles économiques assez intéressants. Donc je crois beaucoup qu'au covoiturage. Ensuite, il y a d'autres solutions, mais certainement au plus moyen terme, comme des navettes autonomes ou des voies qui pourraient être, en tout cas, dédiées à des bus, au niveau de service, peut-être, sur la rocade, justement, pour aider les gens à se déplacer. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, évidemment, c'est un sujet sur lequel on va revenir parce que ça vous concerne tous au quotidien. À très vite sur TV7.